Le règlement Émir prévoit qu'en termes de gouvernance et de consacration, au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à 2. 3 CCP, parmi celles qu'on a analysées, mentionnent le respect de cette règle, et puis on en a 4 qui ne mentionnent pas du tout si elles respectent, en l'occurrence, cette règle. Comité des risques, là aussi c'est un sujet de gouvernance. Le règlement Émir prévoit que la Chambre de compensation établisse un comité des risques, composé de représentants de membres compensateurs, d'administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Parmi les CCP que l'on a étudiés, 3 indiquent le rôle et la composition de ce comité des risques, donc avec effectivement un détail. 2 décrivent le rôle du comité des risques, mais sans mentionner la liste nominative de ses membres, et on n'a pas du tout d'informations pour 2 CCP. En matière de conflits d'intérêts, là aussi des points intéressants dans Émir. Lorsque le président du comité des risques constate qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réels ou potentiels, ce membre n'est pas autorisé à voter. Vous me direz que ça paraît être une bonne pratique. Donc LCH Claret renvoie pour ça son règlement intérieur. CME Clearing Europe n'intègre que des membres non-exécutifs dans le comité des risques. Donc a priori, cette obligation effectivement de situation de conflit d'intérêts est gérée plutôt en amont. 2 CCP prévoit que les membres des comités des risques en situation de conflit d'intérêts ne peuvent pas prendre part au vote. Et 3 ne mentionne pas cette impossibilité de prendre part au vote en cas de conflit d'intérêts. Donc vous voyez que les situations sont assez diverses. Autre point qu'on a aussi regroupé sous la terminologie gouvernance et qui est assez intéressant, la CCP a l'obligation d'informer sans délai l'autorité compétente de toute décision. Le conseil d'administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques. C'est intéressant. 3 CCP prévoient effectivement d'informer sans délai les autorités compétentes et 4 ne mentionnent pas du tout cette obligation. Donc 4, vous voyez, même parmi celles-ci, certaines qui sont déjà agrées à ce main. En matière de plan de continuité d'activité, on a... Et ça, vous le savez, c'est un point quand même important aussi pour les chambres de compensation. Si effectivement elles ont des dispositifs en matière de continuité d'activité défaillante, ça peut entraîner quand même un risque systémique. Les CCP établissent, mettent en oeuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité qui prévoit évidemment la reprise des transactions lorsque le dysfonctionnement est survenu pour permettre aux CCP de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever aussi le règlement évidemment aux dates programmées. Sur ce sujet-là, parmi les CCP qu'on a analysés, 7 CCP déclarent avoir mis en place un plan. 6 communiquent sur leur site d'ailleurs les grandes lignes de ce plan. Une ne publie aucune information. En général, les critères traditionnels de mise en place du plan inaccessibilité des locaux, personnels, systèmes d'information, donc tout ce qui est lié aux grands scénarios sont prévus. Ces 7 CCP analysés ont au moins un site de backup. Deux disposent de sites de secours. Et on a même effectivement deux CCP qui vont plus loin puisqu'elles donnent des délais maximum de rétablissement d'activité. Alors après, les points importants au-delà de la gouvernance et de la continuité, c'est évidemment les critères d'adhésion. Vous savez qu'une CCP, une chambre de compensation, c'est là pour effectivement, finalement, non pas totalement exclure le risque, mais c'est au contraire pour le transférer. Au lieu d'avoir un risque envers Lehman Brothers, vous avez un risque envers une CCP. Donc, en fait, vous transférez votre risque à une chambre de compensation qui, elle-même, consolide, puisqu'elle est une contrepartie centrale, des risques plus importants. Au lieu d'avoir un Lehman Brothers, vous avez en face de vous 100 Lehman Brothers. Donc, effectivement, du coup, effectivement, c'est important que cette chambre de compensation qui consolide des risques et qui, donc, par essence, est systémique et, dans ces règles d'admission, des gens dont on peut penser qu'ils ne vont pas défaillir tout de suite. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Donc, les CCP établissent, évidemment, par type de produits compensés, les catégories de membres compensateurs admissibles, les critères d'admission. Et ces critères doivent être, d'abord, non discriminatoires, transparents et objectifs pour donner un accès équitable. Eh bien, sur ces règles d'admission, on a, donc, 6ACP qui définissent des catégories de membres compensateurs admissibles et qui donnent des informations assez précises sur les critères d'admission à remplir en matière de fonds propres, de contributions aux fonds de compensation, de licences bancaires. Et 6XCLEAR qui donne aussi des informations sur les statuts bancaires, notamment, nécessaires, mais aussi sur les ratings minimums pour les catégories de membres. En matière de rating, ce n'est pas complètement harmonisé en termes, donc, de critères d'admission. Comme vous le voyez dans les règles d'adhésion, là aussi, les règles en matière de fonds propres minimum des General Clearing Members qui viennent ne sont pas les mêmes. Celles d'LCH CLEARNET dépendent, en fait, des montants compensés, ce qui paraît à peu près logique. EurExCLEAR a des montants différents selon les types de produits, ce qui est aussi une option intéressante. EurCCP, vous voyez, n'a pas les mêmes montants, et ECC non plus. Donc, vous voyez à travers ces éléments-là qu'on a des disparités assez fortes en matière de critères d'admission. Fonds de défaillance, donc, le prévoit Émir, dans les principes qui sont ceux applicables à l'ensemble des infrastructures de marché, dont les chambres de compensation, on dit effectivement un peu la même chose. Comme on crée du risque de crédit important, eh bien, il faut effectivement avoir un fonds qui doit permettre de couvrir ces pertes. Là aussi, dans le cadre des fonds de défaillance, on a des divergences. Cinq CCP disposent de plusieurs fonds de défaillance par type de produit. Trois pour LCH CLEARNET, deux pour CXX CLEAR et CME Clearing Europe. Deux CCP disposent d'un seul fonds, et on a deux CCP qui ont défini aussi des montants fixes pour leurs fonds. C'est-à-dire que selon les différents fonds de défaillance, on a des montants qui sont précisés, qui sont prévus, et comme vous le voyez, qui sont assez différents aussi en montant, tout simplement. En termes de stress test, là aussi, le règlement Émir prévoit en matière de stress test que les CCP mettent au point des scénarios qui décrivent des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et qui doivent englober des périodes de forte volatilité qu'ont connues les marchés. L'idée, c'est de pouvoir effectivement voir si la CCP est suffisamment solide. En matière de stress test, six CCP indiquent effectuer des stress tests sur les fonds de défaillance, mais dans l'ensemble, on a quand même très très peu de précision sur les hypothèses utilisées sur les stress tests. C'est toujours le plus difficile, et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça manque de précision. Les exigences de marge, les CCP, nous dit le règlement Émir, doivent imposer, appeler et collecter des marges auprès de leurs membres compensateurs pour limiter leur exposition de crédit, et ces marges doivent être suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la CCP estime qu'elles surviendraient jusqu'à liquidation des positions correspondantes. Sur ce sujet-là, comme vous le voyez, là aussi, en matière de méthode d'appel de marge, c'est un peu différent. Voilà. Ce n'est pas une issue de margin, mais une méthode de VAR, pour SexysClear, un certain nombre d'éléments qui sont retenus par LCHClearNet, donc méthode un peu différente. Et sur les fréquences de calcul et de versement, là aussi, on a des choses qui ne sont pas identiques. Et puis, je terminerai sur une exigence qui est celle de collatéral. Le règlement Émir, puisque comme vous le savez, si on veut effectivement pouvoir survivre à une crise majeure, on a du collatéral qu'on accepte en garantie. Et effectivement, le règlement Émir précise que les CCP doivent accepter des garanties liquides. Alors, le problème de la liquidité, c'est que c'est diversement apprécié selon les uns et les autres, et même selon les différentes réglementations d'ailleurs. Donc, les CCP doivent accepter des garanties liquides qui comportent un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale. Ça, c'est ce que dit Émir. Et d'autre part, les CCP doivent aussi appliquer une des cotes appropriées à la valeur des actifs en tenant compte de la perte de valeur potentielle qu'ils subiront dans un laps de temps qui sépare la dernière réévaluation du moment probable de la liquidation. Et là, les slides suivants montrent que vous avez quand même des éléments assez différents qui sont donc permis pour l'instant par la réglementation. Entre, comme vous le voyez là, LCH-Kernet qui prévoit par exemple d'avoir des espèces classiquement, des obligations souveraines, mais aussi avec évidemment des cotes appliquées selon les pays, des actions incorporées dans l'indice Eurostock 50 par exemple. Quand vous allez chez d'autres CCP, Rex Clearing par exemple, vous avez d'autres actions en euros qui sont dans d'autres indices, des actions en France-Suisse qui appartiennent à l'indice SMI par exemple. Vous avez des titres de créances en France-Suisse et légitimes à la Banque Nationale Suisse. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'autres titres et d'autres types de garanties. Pour Euro-CCP, ce sont des obligations corporate qui ont provenance des mêmes États, mais soumises à des décotes et en fonction de critères spécifiques. Par exemple, une corporate BBB va avoir une décote de 12%. Donc vous voyez bien que là, on a encore des divergences malgré tout. Malgré un texte qui se veut normatif, avec effectivement des éléments qui doivent sécuriser, on a encore des différences assez importantes. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501